Sa mort a été enregistrée à 22h, heure locale, et a été annoncée dans un communiqué publié par le porte-parole de sa famille. Il a débuté ses fonctions en 1989 pour mettre fin à l'impasse américaine face à la guerre froide. Il a également mis l'armée irakienne de Saddam Hussein en déroute au Koweït au début des années 90. Cependant, il a perdu la chance d'obtenir un second mandat après avoir rompu son engagement de ne pas imposer de nouvelles taxes. Il était le père du président George W. Bush qui a servi deux mandats à la Maison-Blanche de 2001 à 2009. George Herbert Walker Bush est devenu le 41e président des États-Unis en 1989, au moment même où une vague de soulèvements populaires en Europe centrale et en Europe de l'Est provoquait l'effondrement du cadre de la guerre froide. L'ancien chef de la CIA et ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies avait apporté avec lui une connaissance approfondie des affaires étrangères qu'il avait perfectionnées au milieu des années 1970 en tant que chef du bureau de liaison des États-Unis à Beijing. C'est là qu'il s'est personnellement attaché à la Chine, rencontrant ses habitants et ses dirigeants. Ainsi, pour son premier voyage à l'étranger en tant que président des États-Unis, Bush est rentré à Beijing où il a rencontré le président Deng Xiaoping et d'autres dirigeants chinois. Il a déclaré aux journalistes de CCTV à l'époque que la relation croissante entre la Chine et les États-Unis est vitale pour mon pays et j'espère que cela profitera à la population chinoise. Dans son livre « 41, un portrait de mon père », le fils du président, George W. Bush, a expliqué comment son père avait tenté de vivre avec un style de leadership fondé sur des principes très mesurés. Prêcher la prudence quotidiennement et si nécessaire, utiliser des mots, cela résume son style de leadership. En 1990, le président Bush et le dirigeant soviétique Mikhail Gorbachev ont conclu l'accord américano-soviétique sur les armes chimiques et signé le traité de réduction des armements stratégiques connu sous le nom de START, instaurant ainsi une réduction sans précédent de l'arsenal nucléaire des deux pays. Mais Bush 41 luttait toujours contre la perception populaire américaine acquise au cours de la campagne électorale, celle d'un riche bureaucrate privilégié et un peu mou. Le Panama serait son premier test et, en décembre 1989, il ordonna à plus de 27 000 soldats américains d'envahir le Panama pour destituer le général Manuel Noriega, qui menaçait la sécurité des Américains qui y vivaient. Des centaines de Panaméens sont morts. Mais sa plus grande épreuve militaire a eu lieu lorsque le président irakien Saddam Hussein a envahi le Koweït en 1990. Bush a rassemblé 34 pays pour envoyer des centaines de milliers de soldats en Irak, formant l'opération Tempête du désert. Ils ont lancé une guerre aérienne suivie d'un bref assaut terrestre qui s'est soldé par une victoire décisive pour la coalition. Un an plus tard, Bush se lançait à nouveau dans la course à la Maison-Blanche, mais une économie en perte de vitesse et une promesse non tenue d'empêcher les hausses d'impôts l'ont conduit à la défaite face au démocrate Bill Clinton en 1992. C'est cette défaite qui a encouragé deux de ses fils à se lancer en politique. La présidence de Bush 41 a engendré une dynastie politique américaine qui se poursuit encore de nos jours. . . . Sous-titrage ST' 501